Son Excellence le Président de la République vient d'accueillir le directeur général du fonds saoudien qui hier a signé des conventions de prêt pour la construction de l'autoroute à l'aéroport Chanik qui s'étend à plus de 5,5 km. On vous rappelle aussi que c'est le même fonds qui a financé la construction de la route Niamitanga à l'aéroport. Et ce sera une autre route moderne et qui est en tout cas nécessaire pour le développement du capital économique. En ce qui concerne d'autres projets, Son Excellence le Président de la République a expliqué au directeur général que nous avons des projets à financer dans l'immédiat, surtout que l'on a transféré la capitale politique vers Guitéga et que l'on a besoin de construire une nouvelle aéroport à Guitéga étant donné que les études ont été déjà terminées. S'ils sont intéressés, ils peuvent être bénéfiques. Et puis le directeur général a promis qu'il va envoyer une équipe qui va visiter le Burundi pour voir s'ils peuvent investir dans le secteur du tourisme, du transport. Surtout le transport parce que vous vous rappelez que l'on est en train de commencer les travaux de construction, du chemin de fer qui va venir de la Tanzanie, passer par le Burundi et continuer vers la RDC. Et ils ont en tout cas promis qu'ils vont faire tout étant donné que le Burundi est paisible. Ils disent que leurs voisins, le Yémen, la Libye ne sont pas pacifiques. Et pour le moment, ils vont se concentrer dans notre pays et ils sont prêts à le faire. Ils ont aussi visité l'hôpital Roi Khaled qu'ils ont construit, vous vous rappelez. Et ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent réhabiliter l'hôpital et contribuer au développement du secteur de la santé.